Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une vidéo sur Far Cry 6. On va voir ensemble quelles sont les meilleures armes, le meilleur équipement, enfin, ce que j'estime être le meilleur. Attention, c'est ce que moi j'ai utilisé. On va voir du coup ce que c'est. Je vais vous montrer comment pouvoir le récupérer assez facilement, bien entendu. Et on va le voir, bien sûr, en utilisation réelle. Donc, je suis dans un petit camp, comme ça on va pouvoir tout trafiquer en même temps. Commençons par directement aller dans l'arsenal, concrètement, au niveau du Supremo. Alors, je vous montrerai à la fin de cette vidéo un autre Supremo qui s'apparente à du spoil, tout simplement parce que c'est une récompense cachée, une récompense secrète. Je vous expliquerai comment l'obtenir. Et selon moi, c'est certainement le meilleur Supremo, de loin d'ailleurs. Mais voilà, on va partir du principe que vous ne l'avez pas pour le moment. Je vous le montrerai à la fin, je vous mettrai l'indication spoil. Comme ça, si vous voulez l'esquiver, vous pourrez le faire. Donc, le premier Supremo, c'est selon moi le meilleur. Ils ont tous des effets sympathiques. D'ailleurs, les impulsions IEM, c'est très sympa si vous voulez réussir le trophée à utiliser contre un char pour pouvoir récupérer un char. Du coup, ça fait sortir les mecs. Voilà, vous pouvez voler des chars avec ça. Ça vous permet d'avoir un trophée. Mais en réalité, dans mon build, en tout cas, on va utiliser le Supremo basique qui fait énormément de dégâts sur les hélicoptères et les chars et les véhicules en règle générale. On va dans l'établi et on va voir ce que j'ai mis dessus. Donc, en gadget, je vous conseille la seringue de soin. On n'est jamais trop prudent, on va dire. Voilà, ça vous permet de vous soigner. Ensuite, à côté de ça, on va ouvrir le truc. Je vous invite à partir sur les petites bombes, me semble plus efficace. Voilà, ça vous permet, vous faites moins de dégâts sur les véhicules, etc. Mais on a le Supremo pour ça, donc ce n'est pas très important. Mais au moins, on fait pas mal de dégâts sur, vous savez, tout ce qui est structure défensive, tout ce qui est panneau à détruire. Voilà, une bombe suffit en général à faire sauter le machin. Et au moins, on en a plusieurs. Voilà, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus puissante, mais on n'en a que deux. Là, on va en avoir quatre. Donc, c'est plus intéressant d'en avoir en quantité, je pense, parce qu'on va s'en servir pour faire des dégâts ciblés sur des structures qui sont des objectifs à détruire et pas réellement des véhicules et des trucs comme ça. Donc, je vous invite à partir plutôt sur celui-ci qui est déjà équipé du coup. En deuxième temps, si vous jouez grenade, c'est celle-ci qu'il faut prendre, qui est la plus puissante. Mais moi, je vous invite à partir sur la hache de lancer, tout simplement parce que c'est ultra fun à utiliser. Voilà, c'est un outil discret qui vous permet de tuer les ennemis comme ça en lançant un truc. Voilà, c'est juste pour le fun, ça n'apporte rien de particulier. Et en troisième temps, là, c'est un petit peu au choix. Vous avez les mines IEM qui sont pas mal, vous avez pas mal de petits trucs. Ça, ça permet d'empoisonner les ennemis, c'est pas mal aussi. Mais ça reste des mines à mettre sur place. Le dispositif IEM me semble la bonne solution pour alterner justement entre les capacités des trucs. Sinon, vous pouvez partir sur la tourelle automatique fixe. Mais je vous le dis, c'est une tannée à utiliser. Donc, je ne vous la recommande pas forcément. Plutôt partir du coup sur le dispositif IEM. Donc, pour récap, on a ça dans le build construit tel que je le conçois moi. Derrière, on va prendre en amélioration celle-ci qui sont selon moi les plus utiles et les meilleures. On a la régénération de santé qui débute plus tôt. Vous allez voir qu'on va en équiper pas mal. Ce qui nous permet quand on prend des dégâts, en se cachant rapidement, on arrive à reprendre rapidement sa vie après derrière. Ici, on va utiliser la compétence qui permet que les tirs à la tête nous régènent le Supremo. Très important. On va pouvoir le régènent énormément. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule fois qu'on va utiliser cette compétence aussi. En dernier temps, on n'a pas le choix. C'est juste un truc à débloquer. Ça permet d'augmenter les dégâts du Supremo. En arme de poing, je vous invite à récupérer celle-ci qui est selon moi la meilleure. L'Autocrate, on la trouve dans cette zone. Je vais vous l'afficher sur la map. On ne va pas trop dézoomer. C'est sur l'île basique. Au début, celle où vous commencez. L'île de Kuwaito. Vous avez un petit peu au nord le Fort Kuwaito. Et ici, vous allez pouvoir récupérer cette arme. C'est selon moi le meilleur gun. Tout simplement parce qu'il est déjà équipé de ce qu'il faut. Après, vous pouvez modifier un gun pour en faire le même. Si vous pouvez prendre celui-ci et en faire exactement le même. Mais basiquement, il est nickel comme ça. Et pour moi, c'est juste le meilleur gun. Parce qu'il a les statistiques que j'aurais mises, on va dire, sur une autre arme. Et d'utilisation, je trouve que c'est le plus pratique et le plus simple sur la gamme de pistolets disponibles. Donc, balle perforante qui permet de one-shot tout le monde à la tête. C'est ultra important. Ça, vous allez voir, on le va mettre quasiment sur toutes les armes. Donc, en fait, les mecs qui n'ont pas de casque, forcément, on les one-shot à la tête. Et les mecs qui ont des casques, on les one-shot aussi dans la tête. Donc, c'est ultra, ultra indispensable d'avoir ça. Ensuite, on va avoir une augmentation de dégâts quand on vise avec l'arme. Forcément, on vise quasiment tout le temps, on ne va pas se mentir. Et augmentation des dégâts, des balles tirées dans le corps aussi. Ce qui permet qu'en 3 balles, on arrive à régler la situation. Si on n'arrive pas à avoir la tête, par exemple, 3 balles dans le corps suffisent pour tuer un mec. Donc, vraiment ultra efficace comme arme de poing. Ensuite, on a une petite variable. Là, vous mettez un petit peu au feeling. Donc, si vous ne voulez pas jouer le Supremo qui tire les explosifs, je vous invite à partir sur un lance-roquette et on va partir sur celui-ci. Pour trouver les armes, il vous suffit d'aller dans l'arsenal et de regarder. Ça vous met à peu près la localisation pour trouver l'arme. Donc, c'est très simple de les retrouver après dans l'univers. Donc, on va partir sur celui-ci que vous équipez un petit peu comme vous voulez. Et l'avantage, c'est qu'il a des missiles un peu guidés. Donc, vous pouvez réorienter le missile en continuant à viser. Donc, c'est le plus pratique pour détruire tout ce qui est aérien. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser. Encore une fois, je vais utiliser le Supremo. À partir de là, vous pouvez prendre un arc si ça vous branche. Et si c'est le cas, je vous invite à partir sur l'arc à poulies qui est, selon moi, le meilleur. En statistique dessus, on va laisser les flèches standards. On ne va pas prendre des flèches différentes parce qu'avec ces flèches-là, on arrive à one-shot dans la tête tout le monde. Pareil, les mecs qui ont des casques, on arrive à aller one-shot avec. En mire, moi, j'ai mis la mire x3. Et derrière, en statistique, on a altitude qui permet d'avoir plus de dégâts lorsqu'on est en hauteur. C'est anecdotique. Viser à bille pour avoir une meilleure vitesse de déplacement quand on vise à l'arc. Et derrière, tête bien pleine qui permet de générer une charge de Supremo supplémentaire lorsqu'on tire un mec à la tête, tout simplement. Encore une fois, dans le but de recharger au maximum le Supremo. Donc, mon build en question, il est équipé comme ceci. Voilà, on va revenir plus en détail. Après, si vous n'aimez pas l'arc, vous pouvez partir sur vraiment ce que vous voulez. Moi, je n'utilise pas les armes bricolées, mais là, c'est l'occasion peut-être d'en mettre une, d'en utiliser une si ça vous intéresse de les utiliser dans un build. D'indispensable, par contre, au build, c'est cette arme-là. Le, hop, on va aller ici, le fusil d'assaut SKS, qui est un fusil d'assaut, en fait, qui va venir remplacer notre sniper. On va l'inspecter. Dessus, on a balle perforante. Encore une fois, pour moi, c'est le must-have qui permet de tuer tout le monde d'une balle dans la tête. Derrière, un silencieux. Vous mettez le meilleur que vous avez, tout simplement. Moi, j'ai utilisé, du coup, le suppresseur de son cylindrique LA, ou là. Je ne sais pas si c'est fini, la phrase, en fait, mais bon, on va s'arrêter là. Derrière, grossissement optique de niveau x5. Ce n'est pas forcément le mieux. On va voir après. Ensuite, derrière, j'ai mis un viseur réflexe incliné. Honnêtement, ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez ne rien mettre si ça vous gâche la visibilité. Par contre, en dernier, on va mettre un pointeur laser qui nous permet d'améliorer un petit peu les stats. On va aller dans l'établi pour voir plus en détail l'arme. Voilà, ici, techniquement, d'ailleurs, je vais le faire parce que, franchement, ça ne sert à rien d'avoir un deuxième viseur, vu que ça nous fait office de sniper, en fait, très concrètement. Et le viseur bricolé, donc, qui est de niveau 4. Honnêtement, je ne sais pas si je ne préfère pas la COEG. Il me semble plus simple à viser avec. Mais bon, celui-ci a un plus gros grossissement, donc au choix. Vous voyez un petit peu ce qui vous intéresse. Mais encore une fois, on va s'en servir comme sniper. Derrière, on va mettre tête bien pleine. Tuer un ennemi avec les tirs à la tête permet de recharger le Supremo et augmente les dégâts des balles tirées dans le corps. Pareil, au cas où, si vous ratez la tête, en 2-3 balles dans le corps, on arrive à buter la cible. Et en dernier temps, on va utiliser dans ce build un autre fusil d'assaut, mais celui-ci va nous servir de fusil d'assaut. Et je vous invite à partir sur le SSGP58, qui est selon moi le meilleur fusil d'assaut, très concrètement. Et celui-ci, on va l'équiper en dégâts bruts, c'est-à-dire pour du frontal, du conflit, où on n'est plus du tout en discrétion. Donc, on va lui mettre les balles incendiaires qui vont faire des dégâts de feu et qui vont permettre de dépêcher énormément de monde en même temps. C'est-à-dire, vous tirez un peu partout, ils vont prendre des dégâts de feu. Et en plus de ça, le feu va se répandre un peu partout, donc ça va bien les emmerder. Derrière, on met un compensateur pour augmenter le recul. Mais vous avez compris, c'est pour réduire le recul. C'est une erreur de traduction, j'imagine. Un viseur. Moi, j'utilise le viseur laser. En second viseur, je n'en ai pas mis tout simplement. Et pareil, un pointeur laser pour améliorer les performances de l'arme. Là, en l'occurrence, ça augmente la précision. Celle-ci en feu, je vous le dis, c'est un carnage. Vous allez voir, on va les utiliser après. Éviscération pour fusil qui augmente les dégâts des balles tirées dans le corps. Encore une fois, celle-ci, c'est vraiment une arme pour dépêcher et tirer dans le tas. Et derrière, on met de tête bien pleine aussi. Les tirs à la tête vont nous permettre de recharger une nouvelle fois le Supremo. Donc, on a ça sur toutes les armes. C'est bien, ça nous permet de recharger souvent le Supremo, hormis l'arme de poing finalement qui n'a pas ça. Voyons l'équipement. Alors, j'ai quasi tout récupéré. Il me manque de trois trucs. Mais bon, je pense qu'on est bon parce que je n'ai jamais vraiment changé. J'utilise celui-ci, masque du Senior Sonrisa. C'est un casque qui est parfait pour la résistance parce qu'il fait toutes les résistances justement. Il se trouve dans une quête secondaire, mais je ne me rappelle plus où elle est. Encore une fois, si vous allez mettre votre curseur dessus, vous allez pouvoir voir la localisation approximative. Donc, ça reste assez simple à trouver. Derrière, on va utiliser... C'est un truc du DLC que j'utilise. Enfin, un truc cosmétique que j'ai vu dans la version collector du jeu. Donc, vous ne l'avez pas forcément. Celle-ci permet d'augmenter les dégâts infligés par les armes lorsque vous regardez dans le viseur. Mais réduit les dégâts au tir au jugé. Encore une fois, on vise avec quasiment toutes les armes. Enfin, quasiment jamais sans viser en fait. Donc, pour moi, c'est la meilleure tenue. Sinon, il faut partir sur autre chose. Et là, le mieux, c'est de partir sur... Voilà, celui-ci. Défense tête creuse qui permet de réduire les dégâts que vous font les balles à tête creuse et les balles performantes. Donc, tout type de dégâts en fait, hormis les dégâts explosifs. Donc, ça me semble être le meilleur compromis si vous n'avez pas ce set-là. Derrière, en froc, on va utiliser l'équipement de révolutionnaire qui permet la régénération de la santé qui débute plus tôt. Pareil, c'est pour une fois qu'on a pris quelques dégâts. Derrière, vous allez voir qu'avec ce build-là, vous êtes non-stop en train de vous soigner en fait. Donc, il n'y a vraiment plus aucun problème de se faire tuer en fait. En bot, on part tout en bas et on va choisir les bots de révolutionnaire également qui augmentent la vitesse de déplacement lorsqu'on subit des dégâts. Donc, dès qu'on vous tire dessus ou dès que vous faites une chute un peu trop haute, vous avez un petit compteur qui vous permet de courir plus vite. Donc, c'est super bien pour s'échapper ou pour se mettre à couvert. C'est très, très, très pratique. Et en dernier lieu, au niveau des gants, on va partir sur celui-ci, gant de révolutionnaire. Finalement, je ne savais même pas, mais en fait, j'ai équipé trois items de révolutionnaire dessus qui réduit considérablement le délai des soins manuels. Donc là, quand vous appuyez sur triangle, vous vous soignez beaucoup plus vite. C'est très pratique. Sinon, vous pouvez partir sur celui-ci qui augmente la vitesse de rechargement après les tirs à la tête. Les tirs à la tête, on en fait beaucoup dans le jeu. Donc, c'est très pratique. Et sinon, celui-ci, à savoir les équipements, s'achètent aussi dans les boutiques. Donc, vous pouvez, si vous avez la flemme d'aller les looter, parce que certains équipements, il n'y a pas de localisation précise. Vous pouvez les acheter en boutique. Celui-ci permet d'avoir une compétence supplémentaire. Vous savez, si vous faites des émissionnations à la machette, moi, j'en faisais très peu. Donc, je ne l'ai pas pris. Mais si vous en faites, ça vous permet de tirer sur une autre personne à côté. Donc, c'est plutôt intéressant comme statistique. Voilà au niveau du build. Et je vous montre juste après le second build, du coup, qui contient un petit peu de spoil. Ah, en termes de cuisine, je vous invite à partir sur cette recette-là. Non, celle-ci. Transporter et récupérer plus de munitions supplémentaires de tout type. Voilà, c'est bien. Ça vous augmente le set de munitions. Donc, c'est une bonne viande. En plus, c'est de la viande de UTIA. Donc, ça se trouve très facilement. Sinon, celle-ci, tout à gauche, qui permet d'augmenter l'endurance maximale et la vitesse de déplacement. C'est les deux nourritures qui me semblent les plus utiles. On va aller vite fait dans un camp. Voir, on va aller pour pas spoil ici, là. Alors, on va essayer de tester toutes les armes, évidemment. Pour ça, on va peut-être les laisser déclencher l'alarme, histoire qu'on ait plus de mobs. Mais c'est juste vraiment à titre d'exemple pour vous montrer comment fonctionnent un petit peu toutes ces armes. Donc, le fusil d'assaut qui nous sert de sniper, c'est celui-ci. Et on va s'en servir comme ceci, là. Voilà, pour... Enfin, vraiment type sniper complet. Donc, il fonctionne nickel en tant que sniper. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas un sniper. Donc, on a une maniabilité plus agréable. Le problème, c'est le temps de rechargement qui est très long. Le mieux, c'est de vider complètement le chargeur pour recharger plus vite, en fait. Parce que là, il va y aller balle par balle. Mais une fois que le chargeur est vide, il va mettre une grosse rafale de balle comme ça à l'intérieur. Donc, c'est plus pratique. Ensuite, on a le pistolet. Je vous le montre vite fait. Mais bon, vous allez voir. C'est pistolet basique. Mais encore une fois, très puissant qui tue. On va tirer dans le corps. Voilà, une. Bah, une dans le corps, ça suffit apparemment. Dans la tête, forcément, on tue d'un coup. Hop. Et... Est-ce qu'on peut avoir des mecs un peu ou pas ? Attendez, je serais bien qu'ils tirent l'alerte, là, qu'on est un petit peu plus de mobs. Voilà, on va tirer dans le corps, du coup, je disais. En visant une balle. Vous voyez, moitié de vie. Deux balles, il est mort. Donc, très, très, très puissante comme arme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a l'arc. Bon, l'arc, je ne sais pas si ça nécessite que je fasse une démo. Mais globalement, c'est l'utilisation du sniper en mode fun. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez si ça ne vous branche pas, l'arc. Et le fameux fusil d'assaut. On va descendre. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Je tire un peu pour que vous puissiez voir. Mais globalement, c'est ça. L'idée, c'est de mettre un gros carton. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de zones. Et c'est très, très, très puissant. L'avantage, c'est qu'il est très stable et qu'on peut bien viser avec. Voilà, je vous montre. Mais vous voyez, ça ne bouge pas. Ça détruit bien les véhicules aussi, le feu. Donc, c'est très utile. Mais encore une fois, on a le Supremo derrière. Si on a besoin de détruire des véhicules rapidos. Voilà pour ces armes-là. On va du coup basculer au second build. On va changer de zone. Attention, à partir de là, ça va contenir du spoil sur une arme et un équipement secret. Je vous le dis. Donc, en gros, sur la map, je ne dézoome pas pour ne pas vous montrer trop la carte. Mais vous savez, vous avez les chats sur trésor qui sont les sortes petites émeraudes couleur violette. Dans chaque zone, il me semble, dans les trois zones, il y en a une spécifique qui est un truc un peu fantaisiste. Voilà, qui vous permet de récupérer un totem. Une fois que vous avez réussi à les trouver, alors je ne saurais plus vous dire où ils sont. Là, très concrètement, je ne les ai plus sur la map. Mais si vous vous focussez un petit peu dessus pour faire les chats sur trésor dès que vous les croisez, vous allez rapidement les trouver. Et après, ça vous emmène sur l'île de base. Et il y aura une quête qui sera déclenchée par là pour aller redéposer les trois totems. Je ne sais plus pareil où c'est exactement. Et en récompense de ça, vous allez choper un Amigo et vous allez choper un Supremo et une arme qui va avec le Supremo. On va donc les voir maintenant parce que moi, je les mets du coup dans mon build à la place de l'arc en l'occurrence. C'est le fusil, je crois qu'il est en fusil d'assaut. Non, il est dans les armes bricolées, autant pour moi. Donc, c'est ce fusil-là, la variata que vous obtenez avec et qui fonctionne en binôme avec le Supremo qui est celui-ci. Alors, Supremo, vous allez choper pareil, comme je vous ai dit, exactement les mêmes statistiques que l'autre finalement. Voilà, et ces trucs-là sont vraiment ultra, ultra puissantes. Vous allez les voir. Donc, c'est le même build, sauf qu'on équipe ça à la place de l'arc en fait. Allons dans un camp et vous allez comprendre ce qui se passe. Là, typiquement, il devrait y avoir des gens. Allez, on va là. Donc là, on n'a plus de dégâts explosifs, mais ce n'est pas vraiment un problème, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, on peut tuer les hélicos, on peut tuer les chars, on peut tuer tous les véhicules. Mais pas détruire les véhicules, en fait, on peut attaquer les soldats qui sont à l'intérieur de manière très simple avec ce set-là. Quand on récupère l'arme, je vais vous montrer. C'est bon, on a des ennemis. Je vais me foutre ici pour que vous compreniez, ça suffira, je pense. On déclenche ce supremo, ça nous met dans une sorte d'état de stase et on va pouvoir voir tous les ennemis à travers les murs. Et avec cette arme, tirer à travers les murs, si j'arrive à viser, voilà. On peut tirer à travers les murs comme ça et buter tout le monde. En fait, c'est juste le truc trop cheaté du jeu. Voilà, ici. Ici, on se met un petit coup de rechargement. Et pareil, du coup, avec les véhicules, les hélicos, tout ça, vous pouvez très facilement avoir les pilotes parce qu'on a une sorte de ralenti qui est pratique. Enfin, je ne sais pas si c'est une sorte de ralenti. Enfin, bon, ce n'est pas très dur de viser les pilotes quand ils sont comme ça en surveillance. Même si des fois, vous voyez, ça ne touche pas. On ne sait pas trop pour quelles raisons. Bref, ultra utile parce que... Bon, après, ça ne marche pas. Il vous faut le truc supremo pour tirer à travers. Bon, vous pouvez dépêcher... Là, je vous parlais tout en même temps, mais vous pouvez dépêcher un camp sans problème, juste avec cette utilisation du supremo-là. Voilà, donc pour moi, c'est ça, le meilleur build complet. Là, vous avez tout, supremo, armes et équipements. On va s'arrêter là, du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, d'ailleurs. Si vous avez d'autres armes, d'autres équipements, d'autres façons de procéder, n'hésitez pas à dire un petit peu tout ça en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501